... Qu'est-ce qu'il y a comme monde ? Qui est un lundi sympa, puisque ça ne vous a pas échappé. Vous qui êtes proche de l'information, toutes nos équipes ont gagné. Hier, y compris les féminines, qui se sont qualifiées un grand bravo à nos filles. Merci. Voilà. On est réunis aujourd'hui pour vous présenter trois de nos recrues. Je crois que vous connaissez tous, en tout cas leur nom. Donc j'ai simplement le plaisir de vous dire qu'on est heureux de les avoir fait venir au club. Remercier bien sûr notre actionnaire, qui est toujours réactif et toujours à notre écoute. Il est tellement amoureux du club que Willy n'a pas eu besoin de beaucoup insister. Il a tout de suite eu une écoute et une oreille favorable. Voilà. Donc c'est un grand plaisir et on compte sur eux de suite. Mais vous avez remarqué que nous poursuivons notre stratégie des talents et jeunes de préférence. parce que d'abord, il y a une acclimatation rapide et puis c'est prometteur pour l'avenir. Voilà. Je les livre à vos questions. Pas de questions ? Merci. À demain. Monsieur Thierry Votras, vous n'avez pas préparé vos questions ? Tu vas lui demander après qu'il y connaît dans l'effectif, non ? C'est la question classique. Bon, premièrement, j'ai recourri un peu la ville et la vérité que m'encantait. Je me souviens d'une ville en laquelle je vivais avant d'y aller à Montevideo, qui est la capitale de l'Uruguay. Et bien, la vérité, je crois que dans ces peuples jours que j'étais ici, j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses comme le stade, le complexe. Je crois que c'est tout positif pour moi. Dans les quelques jours où j'étais là, j'ai parcouru la ville. J'ai trouvé que c'était une très jolie ville. Ça me rappelle aussi un petit peu la ville où j'ai vécu avant Montevideo. Et ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu voir, ça m'a beaucoup plu, le stade, le complexe sportif. Et je pense qu'effectivement, ce sera très bien ici. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton style de jeu ? Tu peux commenter un peu de ton style de jeu ? Tu peux comparer un peu au style de Diego Pérez, un peu plus dur, ou autre style ? Je dirais que j'essaye d'avoir les deux types de jeu, ça dépend un petit peu de ton style de jeu. Quand le jeu se passe pour jouer, jouer. Et bien, si il faut faire comme Diego Pérez aussi, même si je pense qu'il est un peu fort. Mais je pense qu'il est un peu fort. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'on appelle un joueur mixto. Et plus que tout... Je dirais que j'essaye d'avoir les deux types de jeu. Ça dépend un petit peu de la partie, de la manière dont le jeu se déroule. Alors, s'il faut jouer comme Diego Pérez, je jouerai comme Diego Pérez, même si je pense qu'effectivement, il est un peu dur. Je pense que moi, on peut plutôt dire que je suis un joueur plutôt mixte. J'ai commencé à jouer cette année avec les stacks. Et après, au fur et à mesure des matchs, Et puis, avec la blessure de Cédric Carasso, Bordeaux a fait appel à moi. Et puis, c'est avec... Et moi, ça a été tout de suite... C'était directement, oui, Bordeaux. Voilà, je suis très heureux d'être à Bordeaux. Et je pense que c'est vraiment un bon club. Et je pense que c'est un palier aussi pour moi. C'est pour la suite de ma carrière. Donc, c'était tout naturellement que je me suis dirigé vers Bordeaux. Nous, nous avons répondu au souhait de Troyes, qui a souhaité que ça se passe de cette façon. Alors, je crois, je ne sais pas, je ne peux pas parler à leur place, mais si vous réfléchissez, ils ont peut-être, malheureusement, une chance de jouer en D2 l'année prochaine, en Ligue 2. Et peut-être qu'il est plus intéressant pour eux que le transfert soit inscrit dans le cadre du budget Ligue 2 que dans le cadre de cette saison. On est sûr de finaliser ce transfert. C'est un prêt avec obligation... Enfin, qu'est-ce qu'on a dit ? Option d'achat obligatoire, pratiquement. Il n'y a que si on était en national qu'on ne serait pas obligé de l'acheter, tu vois. Oui ? Comme avec tous les joueurs, on essaye toujours de faire jouer le meilleur au meilleur poste. Maintenant, pour les gardiens de but, c'est légèrement différent. Je pense que les gardiens de but ont besoin d'une hiérarchie. Maintenant, Paul vient juste d'arriver. On a déjà discuté entre nous. Mais, je dirais, malgré son jeune âge, le calme et la sérénité qu'il a pu dégager sur ces peu de matchs qu'il a joués avec Troyes, moi, m'ont convaincu que Paul est un gardien pour aujourd'hui, mais également pour l'avenir. Et on ne va pas se disperser. Si vous voulez bien, on va finir avec un garçon. Pas sauter de l'un à l'autre. Vous n'avez plus de questions pour Mauro ? Alors, s'il vous plaît, on continue sur Mauro. Excusez-moi. Oui, il m'a parlé du club et il m'a parlé très bien. Il m'a parlé très bien. Il est très content de ce qu'il m'a dit. Pour moi, qu'il soit ici aussi, c'est très important pour me faire connaître, pour me faire arriver au groupe. Mais il m'a parlé et il m'a raconté des choses très bonnes. J'espère pouvoir parler. Oui, il m'a parlé du club et il m'en a parlé en bien. Pour moi, c'est effectivement une bonne chose qu'il soit là parce que c'est plus facile pour moi de m'intégrer. Et il m'en a parlé et tout ce qu'il m'a dit, c'était bien. Est-ce que, j'imagine, quand on s'appelle Mauro, en mari, il se pose un passeport italien ? Tu te trompes ? On va explorer la piste. Tu as des ascendances italiennes ? Non, non. Non, c'est son père qui est Corse. Tu vois, c'est pour ça le... Non, il n'y a pas d'ascendance italienne. Arambari, ça me paraît être plus du côté du Pays Basque que de... Vraiment, je ne sais pas. Est-ce que tu connais un peu la Ligue 1 ? Et le niveau par rapport à ce championnat ? Conoces un poco la Ligue 1 de França ? Et le niveau du championnat ? Allà la Ligue 1 de França... Allà la Ligue 1 de França no llega mucho. Quizás lleva un poco más la Ligue 1 de França y la Inglesa. En Amérique du Sud, en fait... On n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup de la Ligue 1. On connaît un peu mieux les ligues espagnoles ou les ligues anglaises. Alors, on a quand même une petite idée, même si, effectivement, le niveau qu'on peut avoir en Amérique du Sud, nous, est très différent. Je dirais qu'on connaît surtout la Ligue 1 par Gamani et Roland qui sont des joueurs ruguéens qui jouent en France. En gros, Diego Forlán nous disait il y a quelques semaines que Forlitz est le meilleur espoir sud-américain. Est-ce que c'est pas mal de pression venant d'un footballeur aussi réputé ? Ou ça fait plutôt plaisir ? Diego Forlán decía hace algunas semanas que tu eras la meilleure espoir, la meilleure esperanza de Latinoamérica. Est-ce que c'est impressionant pour toi que tu es un joueur tan conocido que tu considères ici comme le meilleur futur ? Oui. Obviamente que pour moi c'est un joueur très important et un joueur con tant de trajectories comme lui et choses gagnantes. Que diga ça. Est-ce que c'est un joueur qui a eu une carrière comme celle-là puisse dire ce genre de choses ? C'est quelque chose qui est motivant mais c'est quelque chose aussi qu'il faut considérer comme m'aidant à continuer à travailler et continuer à réussir et à continuer à gagner. A quand moment vous pourriez vous en mettre une question ? A vous Jean-Luc Léo et à votre président ? Il y a une question pour l'Europe tout à l'heure ? Bon on finit ma euro s'il vous plaît. Quelles sont ? Demain. Ouais mais après je vais réfléchir à ta question pendant ce temps. Je ne l'en pose plus. Quel est son poste préféré sur le terrain ? Gardien de but. Est-ce que vous sont prêts à jouer ? Qu'est-ce que joueur avec plus plaisir ? Et on a dit porter ? Non, mais en série. C'est-ce que c'est votre position préférée ? En la cancha ? Me gusta estar prácticamente en toute la cancha. C'est capable de tenir la liberté de faire ce que l'on veut. Non, évidemment. Mais de essayer de faire jouer au équipe. Et comme je l'ai dit récien, si il faut marquer et courir, il faut s'il vous plaît. Je dirais que j'aimerais être partout sur le terrain et pouvoir avoir la liberté de jouer comme il le faut et comme je le veux. S'il faut marquer et s'il faut courir, je le ferais avec grand plaisir. Bon, pour répondre à M. Morin qui ne penserait pas qu'il soit ostracisé, ces deux garçons sont observés, les rapports sont à votre disposition si vous le souhaitez. On a vu au moins une quinzaine de matchs de chacun de ces deux garçons. Donc ils sont dans notre base de données. Et c'est un peu le travail que j'ai toujours attendu dans notre cellule de recrutement. C'est-à-dire que des années on ne recrute rien parce qu'on n'a pas de moyens. Mais le jour où on pose une question à un poste précis, on veut une réponse de suite, immédiate. Voilà, ça a été le cas. C'est des garçons que l'on connaît bien. Ils n'ont pas trouvé par hasard dans une pochette surprise. Non, non, mais je le dis au cas où on se poserait la question. La question sur la stratégie. Il faut pas voir qu'ils sont jeunes, qu'ils sont 20 ans ou moins. Est-ce que vous avez été obligé, est-ce que c'est le seul moyen d'avoir des joueurs vu des finances ? Oui, alors... C'est vraiment un changement de cadre du club ? Non, d'abord, plus je vieillis, plus je souhaite voir des jeunes. Donc ça doit être inversement proportionnel à mon âge. Mais au-delà de ça, ce sont des talents que l'on a vus. Moi, je suis toujours étonné quand on me parle de l'âge d'un joueur de football et qu'on se pose pas de questions sur l'âge d'un pilote de Formule 1, d'un joueur de tennis ou d'un golfeur qui sont champions du monde des fois à 20 ans. Donc pourquoi se poser les questions pour un joueur de football ? Ensuite, c'est vrai qu'on imagine qu'ils ont tous les trois un énorme potentiel. Et si on attend que ce potentiel soit totalement avéré, ils seront plus disponibles pour Bordeaux. Donc il faut anticiper un peu. C'est aussi un petit risque, parce qu'il y a toujours l'adaptation. Il y en a deux qui sont étrangers. C'est le patient de nos pays, notre futur, ça peut apporter tout leur pays. Mais je... Oui, il y a toujours un risque, même sur un joueur confirmé. Je crois savoir qu'en Angleterre, il y a une équipe qui est remplie de stars et qui n'est pas très bien classée au championnat, si j'ai cru comprendre. Bon, donc il n'y a pas de garantie dans le football, il n'y a pas de garantie dans le sport en général. Moi, je pense que la jeunesse est un facteur d'adaptation. On est sûrement plus à même de s'adapter rapidement. On ne traîne pas une famille, on ne traîne pas des soucis derrière, des contraintes, des obligations. Ils viennent, ils sont jeunes, ils sont libres et prêts à s'exprimer immédiatement. Non, ça, ce n'est pas une question pour Paul. Je m'appelle Willy. Ça, c'est Paul. Non, mais il ne va pas te donner l'équipe de mercredi. Oui, mais on aura l'occasion d'en discuter rapidement ensemble, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de présentation. Paul, tu es arrivé dans un club où j'ai eu des gardiens pour très très longtemps, où on s'est réclamé à Cédric. Est-ce que ça représente pour toi de partager tout le monde à Cédric ? Attends, je traduis. Ah non, c'est pas la peine, pardon. C'est sûr, c'est quand même un honneur, car il y a eu deux grands gardiens qui ont été à Bordeaux. Donc moi, je viens ici aussi pour énormément progresser. Et je sais qu'avec Cédric ou Jérôme, je pense que je vais quand même bien progresser. Et c'est ça le but aussi, pour que je puisse m'exprimer le mieux possible. Contrairement à tes deux nouveaux coéquipiers, tu connais déjà le match de l'Atlantique. Est-ce que tu as pu ressentir de ce stade où tu avais longtemps retardé chez vous ? C'est surtout, c'était mon deuxième match en Ligue 1. Donc c'était vraiment un très très bon souvenir. Bon après, voilà, on avait perdu avec Troyes. Mais c'est vrai que c'est ce match-là qui m'a un peu lancé avec Troyes aussi. Donc je garde vraiment un très bon souvenir de ce stade. Ce stade est magnifique. Donc voilà, tout est fait pour bien pouvoir s'exprimer. Parmi les jeunes joueurs d'aujourd'hui, est-ce que Bordeaux a tiré encore en France ? Bien sûr, oui. Parce que moi, personnellement, pour ma part, quand on m'a dit Bordeaux, j'avais les yeux quand même qui pétillaient. que ça reste quand même un grand club avec un grand nom. Donc bien sûr, Bordeaux, ça attire. Tu as le temps de réaliser un petit peu que ça va très vite pour soi ? C'est vrai que tout est allé très très vite. Mais voilà, ma famille m'aide beaucoup à garder la tête sur les épaules. J'ai passé de très très bons moments à Troyes. D'ailleurs, je tiens à remercier mon club formateur, tous les formateurs avec qui j'étais, le président, car c'est quand même ce club qui m'a lancé. Et voilà, maintenant, c'était le moment de partir pour pouvoir franchir un palier. Et voilà, c'est sûr que tout va très vite. J'ai fait mon dernier match avec Troyes ce week-end. J'ai dit merci aux supporters, j'ai dit au revoir. Et maintenant, voilà, je suis 100% bordelais et je suis prêt. En prenant la décision de venir gros, est-ce que quelque part, on prend la tête, on a aussi peut-être l'euro, le prochain euro ? Non, déjà, on a l'euro avec les U19 et déjà, on se concentre sur celui-là. Est-ce qu'on t'a garanti le poste de numéro ? Qui ? Qui c'est celui-là ? Qui c'est ce qui c'est ? Eh, vous me sortez ce mec-là. Qu'est-ce qu'ils sont les gars derrière là ? Qui c'est celui-là ? Je connais surtout des joueurs du centre de formation personnellement. Mais après, voilà, les joueurs, je les connais tous parce qu'il y a quand même de grands joueurs ici. Donc, oui, je connais à peu près tous les joueurs. Bon, ça ne t'emmerde pas d'être numéro 3, quoi. Alors, allez, tu as la réponse. Je pense que tu prendras le numéro 1. Tu as choisi ton numéro ? Oui. C'est quoi ? Le numéro 1. Ça tombe mal. Par rapport à ça, justement, pour vous, tu as l'esprit pour le céder. Tu viens pour t'imposer dans le but ? Non, non, il vient pour être remplacé. Non, ben, je viens... Voilà, si je viens ici, c'est sûr que c'est pour... Je viens avec beaucoup d'objectifs. Et voilà, mon objectif aussi, c'est de progresser le plus possible et d'apporter le maximum à l'équipe quand on fait appel à moi. Bon, vous avez fini, Paul ? Malcom, à toi, petit. Je crois, un peu plus d'un an, tu as fait une petite visite pour l'Europe. Tu as fait une visite, je crois, des installations de l'OM. Pourquoi ça s'était pas fait à l'époque ? Est-ce que tu penses qu'il y a un peu d'expérience pour l'écorité ? Un peu plus d'un an, tu as fait une visite pour visiter l'OM. Et l'OM... Marseille. Il ne connaît pas. Tu n'as pas fait de Marseille. Tu n'as pas fait de Marseille. Tu n'as pas fait de Marseille. Tu penses que c'était... Marseille, c'est en bas. Tu penses que c'était très nouveau. Pourquoi n'as-tu pas fait de Marseille ? Premièrement, bon dia. Je suis venu à visiter Marseille, mais rien n'a pas fait. J'ai même passé à la France, qui est un pays de beaucoup de pression. J'ai aimé beaucoup, mais ça n'a pas fait pas. En fait, quand j'ai visité Marseille, je faisais une visite simplement de tourisme. Et rien n'était sûr à l'époque. Et je voulais surtout me promener. Et finalement, je suis ici et je suis très content d'être ici. Bien, petit bien. On lui a dit... On savait que vous alliez lui poser la question. Est-ce que tu faisais plus un an au Corinthien ? Et tu penses que maintenant tu es prêt à passer pour l'Europe ? Si, tu travaillais plus un an au Corinthien ? Oui, tu travaillais plus un an au Corinthien ? Avec les Corinthiens, non ? Tu faisais plus un an au Brésil ? Avec les Corinthiens ? Je pense que c'était déjà l'heure. J'ai déjà fait deux ans avec les Corinthiens. Et quand j'ai reçu la proposition de Bordeaux, je ne pensais pas beaucoup. parce que c'est un grand club qui a une grande histoire. Et je sais aussi que j'ai passé les Brésilèves ici. En fait, je sais que Bordeaux était un très grand club. Donc j'ai fait deux ans de plus à Corinthiens. Et je voulais venir à Bordeaux parce que je savais que c'était un club important et que j'avais des possibilités de faire quelque chose à Bordeaux. Oui, en fait, il y a aussi beaucoup de joueurs brésiliens qui sont passés par Bordeaux. Mais est-ce que c'est un argument qui a décidé de faire ? C'est pour ça que c'est un des éléments qui a fait que vous visez ici pour Bordeaux, parce que beaucoup de Brésilèves passaient ici pour Bordeaux. Et je savais aussi qu'ils contratent beaucoup de jeunes. et adaptés. Oui, en fait, j'ai su qu'ils prenaient plusieurs jeunes sous contrat et ça m'intéressait. Comment... Non, non, toi, attends. Comment il pourrait appeler que vous parlez du style de joueur brésilien qui joue sur un côté, à quel type de joueur brésilien ou autre il peut se... Comment est-ce que vous pouvez parler du seu jeu ? Nous savons que vous jouez comme au pied esquerdo, non ? Et comment est-ce que vous pouvez parler du seu style de jeu ? Mon style de jeu est... J'aime beaucoup de jouer sur la beurade, et j'aime beaucoup de cailler à l'avant du adversaire, et flutuant par le milieu. En fait, j'aime bien me tourner sur ma jambe gauche et tomber sur l'adversaire. J'aime ce style de jeu, tourner et tomber sur l'adversaire. Et sur la tête, non ? Willy, son profil est-il un peu similaire à celui de Munas ? Son profil est similaire au de Lunas ? Lunas. Je dirais que Malcolm est peut-être un joueur qui recherche un petit peu plus le jeu à deux ou le jeu à trois que Adam. Adam qui est plus un provocateur et un déstabilisateur de défense. Vous lui posiez la question de savoir à qui il se comparait. Il n'a pas forcément répondu, mais moi, quand la cellule recrutement nous a proposé des noms en cas de départ de Wabi, quand j'ai vu Malcolm, j'ai appelé un ancien joueur avec lequel j'avais joué, brésilien, parce que déjà, un, il me faisait penser à lui, et deux, ce joueur est encore en activité, donc je voulais avoir un petit peu son avis. Il s'agissait de Zéroberto, qui m'a dit qu'il n'a tressé que des louanges par rapport à Malcolm déjà sur son état d'esprit dans les matchs, mais également par rapport à son potentiel futur. Alors, en fait, sur la question de à qui se comparait-il, il me dit qu'il ne se compare à personne. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Je me sens très bien, la pré-temporée s'est terminée du jour 5 de janvier. Tant que l'honne-t-il, j'étais très bien et je veux l'écrire, j'en suis très ansieux. Je me sens en pleine forme, je suis très pressée de commencer l'entraînement et je suis tout à fait d'accord pour commencer et continuer tout de suite cet entraînement. On ne contourne rien du tout, on a fait tout dans le cadre, un cadre tout à fait légal. S'il y a un TPO, si on appelle un TPO, il doit être déclaré, il est enregistré auprès de la FIFA, enregistré auprès de la Fédération et nous, de toutes les façons, on achète 100% des droits. Donc, il n'y a aucun, ce n'est pas un sujet. Et dans tous les cas, tout est transparent et légal, comme toujours à Bordeaux. La dissociation des deux ne se fait pas, c'est 100% des droits, point barre. On ne fait pas droits économiques, droits sportifs, la FIFA ne connaît qu'une forme de droit. Évidemment. Nous, ici, à Bordeaux, on ne s'amuse pas avec des montages qui ne seraient pas sérieux. Et puis, dans les transferts, la Fédération et la FIFA sont très vigilants. Donc, bon, on ne perdrait pas notre temps avec des montages périlleux. Vous êtes mis d'accord, tous les deux ? Si tous les, je dirais, si tous les papiers sont terminés à temps, oui. Vous avez souvent un peu de renouveler un peu ce vestiaire. Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vos fins ou à avoir plus en oeuvre des cadres historiques ? Je ne suis pas très fan de cette expression « arriver à ses fins » parce que ça veut dire qu'il y a un dessin un peu négatif au départ. Mais le président le savait, c'était une de mes volontés de rajeunir un petit peu l'effectif, d'amener un peu de sang frais. Après, le club n'a pas toujours eu la possibilité de le faire, je dirais, depuis 18 mois que je suis au club. Là, le départ de certains joueurs a permis de dégager quelques possibilités pour recruter, je dirais, des joueurs sur lesquels on compte énormément. Et pas simplement pour l'avenir, mais dès les prochains jours. Du monde. Ça fait un titre, alors, déjà. C'est le premier titre. Ça ne vous ressemble pas aussi avec votre fibre de formateur ? Moi, je n'ai pas du tout une fibre de formateur, que ce soit clair. Je me suis occupé des équipes de France de jeunes, certes. Mais être formateur, c'est être éducateur. C'est d'avoir beaucoup de patience. Et quand on est éducateur, on a la chance d'avoir le temps de travailler. Quand on est entraîneur professionnel, on n'a pas le temps. Donc, il faut des résultats assez rapidement. Mais c'est vrai que travailler avec des jeunes, ça permet... Je trouve que ça permet d'avoir beaucoup de sang frais. Et ça permet d'avoir un bon état d'esprit. Et comme on dit toujours, avec les jeunes, on n'est jamais déçus. Parce que même si parfois, les performances sont fluctuantes, mais en tout cas, leur état d'esprit, généralement, est toujours parfait. Comment ça change votre management, cet afflux de jeunesse, dans le sportif et l'extrasportif ? Vous m'explique, est-ce que c'est un management, dans la vie roue, pour les surveiller un peu plus ? Dans l'extrasportif, peut-être, je ne sais pas, ils sont un peu moins stables que des hommes mariés avec des enfants ? Je ne sais pas, est-ce que ça change quelque chose pour vous, à ce niveau-là ? Si tous les hommes mariés avec des enfants étaient stables, il n'y aurait plus de divorce, déjà. Ensuite... La nature, qu'on ait 18 ans ou qu'on ait 50, on ne change pas trop, généralement. Mais, pour moi, ça ne change rien, parce que je ne suis pas un flic. Moi, les joueurs, quand ils ne sont pas dans les temps de travail, font ce qu'ils veulent. Si, par contre, leur vie, en dehors du foot, fait qu'ils deviennent moins performants, moi, la seule sanction, pour moi, elle est simplement d'être sur le banc de touche ou en tribune. Après, que le joueur ait 18 ans ou en est 34, c'est toujours le meilleur qui joue. Est-ce qu'elle pourrait me refermer la rénovation de coucherie en train ? Non. Non, mais bon, je ne vais pas vous prendre pour des couillons. Si, bon, alors... Vous avez le droit, parce que les derniers jours, ils n'ont pas été tendres. Ah oui ? Oui, oui. On s'en fout, on fera le bilan à la fin de la... C'est une piste qu'on explore. Voilà, on a quelques espoirs. C'est quoi, ça ? Il sera dans vous. Je veux savoir s'il sera dans vous. Oui, il joue au gardien de but, d'ailleurs, puisque... Pardon ? Si, parce que là, on parle d'un joueur qui viendrait en pré, qui vient de Londres. Donc, c'est une heure et demie d'avion. On a jusqu'à minuit ce soir. Donc, on peut plier tout en deux heures. Donc, tu vois, il est 15 heures. Alors, ça laisse beaucoup de temps, mais à l'heure actuelle, il n'est pas là. Sinon, il serait sur l'estrade avec nous, là. C'est ce que je suis... C'est juste ce que j'ai dit. Oui, oui. On est bien avancé. On a bon espoir. Si ça ne fonctionnait pas, est-ce que vous avez encore un plan B ? Non. Là, ça devient très court. Trop court. Puis, c'est pas... On n'avait pas un plan particulier. C'est une opportunité qui ne se manque pas. Il a envie de jouer et il est talentueux. Autant de qualités qui nous conviennent. Il y a eu beaucoup de choses cette année qui se sont passées avec les blessures de nos défenseurs centraux et les suspensions qui ont forcé, je dirais, le recentrage de Frédéric Gilbert dans l'axe. La blessure, la longue blessure de Milan Gaic qui fait que depuis maintenant deux mois, c'est André Pocco qui se colle au poste d'arrière-droit, qui n'est pas un poste naturel pour lui, qui nous amène beaucoup dans l'impact physique, dans la récupération du ballon, mais qui forcément, par méconnaissance du poste, parfois a des petites difficultés à se situer. Mais il faut féliciter Pocco parce qu'il a dû jouer à ce poste-là au pied levé. Il n'a pas rechigné à jouer là. Il a travaillé, il a travaillé dur. Et même si on peut parler peut-être d'irrégularité dans ses performances, son état d'esprit a toujours été parfait et ça cadre très exactement avec, je dirais, avec mes convictions sur le football. C'est quand même le latéral de l'équipe de France, en concurrence peut-être avec Bakary Sagna, mais c'est quand même le latéral de l'équipe de France, qui est une des équipes favorites pour gagner le championnat d'Europe. Le président parlait d'opportunités qui se présentaient. C'est sûr qu'en début de Mercato, ce n'était pas forcément une piste qui nous était venue à l'esprit rapidement. Bon, écoute, de toute façon, si jamais il venait, il faudrait garder quelques questions le jour de son arrivée. On ne va pas se répéter. La mine, il est dans l'effectif. Voilà. Pas de problème. C'est bon ? Il n'y a pas de départ. À l'heure où nous parlons, il n'y a pas de départ envisagé pour la mine Sanné. Non. Pardon ? J'entends rien. T'étais une connerie que tu disais, quoi ? Ah, Leicester. T'as un anglais, t'as un accent de merde. On ne peut pas comprendre. Leicester, my dear. Il était en Amérique latine il y a quelques jours encore. Il n'a pas remis le... Pourquoi ? Il devait s'intéresser ? Il devait nous téléphoner, Leicester ? Non, non, non. Ce n'est pas de nouvelles. Mais bon, jusqu'à ce soir minuit, il peut y passer plein d'autres trucs. Vous souhaitez aborder le match de Lyon avec le coach ? Non, on s'en fout. Si vous n'avez pas des questions, donc si vous avez des questions... Qui c'est qui va jouer gardien de but ? Lyon est une équipe qui a des résultats. Est-ce que vous ne craignez pas un peu de réaction comme a fait Lille ? Oui, Lille était en difficulté, oui. On en a pris cinq. Rennes était en pleine bourre. On en a mis quatre. Puis je crois qu'avec... Surtout avec l'arrivée de Sanfré, avec cette nouvelle émulation et cette jeunesse ambitieuse, certaines erreurs ne seront pas commises à nouveau. ça ne laisse rien présager du résultat final, bien sûr. Mais on a un petit peu plus de garantie sur l'état d'esprit du groupe. parce que le président l'a bien dit tout à l'heure, le talent, comme on dit, n'atteint pas le nombre des années, qu'on ait 18 ans ou 34 ans. c'est surtout l'état d'esprit qui est garante d'une performance collective. Est-ce qu'il y a des retours de blessures possibles pour les blessures de l'arrivée ? Pas à court terme. Fin du mois. Encore en janvier, donc. On est en février aujourd'hui. On est le premier février. Excusez-moi, président. Oui, non, Nicolas Pallois, quand il aura fini sa suspension, ça devrait caler à peu près avec son retour de blessure aussi. Jussier, très prochainement, je pense. Nicolas Maurice Belay, non. Milan, non plus. Pablo aussi. Un mot peut-être sur la performance de Valentin Mandel. Est-ce que vous en pensez et comment vous qualifiez un peu ce qu'il apporte dans un rôle dans ce coup-là, là où il jouait les jeunes ? Chez les jeunes, peut-être, il a joué un peu plus souvent peut-être numéro 10, même si en CFA, depuis le début de saison, il jouait numéro 8. Pour Valentin, ça n'a pas été une grosse évolution, je dirais, dans le poste. Il s'est mis assez rapidement au diapason. Il nous amène beaucoup par sa jeunesse, par le nombre de kilomètres qu'il avale aussi dans un match. ce qui a été à saluer encore sur son dernier match. Mais il ne nous amène pas que ça. Ce n'est pas qu'un coureur de fond. Il a perdu peu de ballons contre Rennes. Et c'est vrai qu'avec autour de deux joueurs plus expérimentés comme Clément Chantom et Jaroslav Plasil, il a quand même deux joueurs qui peuvent lui apporter beaucoup. Et on espère aussi que ces deux joueurs, que sont Clément et Jaroslav, amèneront également beaucoup à Mauro dans son développement. On a déjà eu cette discussion dans les dernières conférences de presse. Heureusement qu'un entraîneur ne fonctionne pas en espérant des surprises. Quand on met un joueur sur le terrain, c'est qu'on a des certitudes. Et avec Valentin, on avait la certitude qu'il pouvait se mettre au niveau rapidement. Quand on a un état d'esprit positif, travailleur, collectif, les performances sur le long terme sont toujours bonnes. Comme d'habitude, on essaiera de mettre en place la meilleure équipe pour le match qui arrive. Là, on a trois joueurs à intégrer. Je dirais, les deux prochains entraînements, même si c'est très rapide, vont nous donner aussi beaucoup d'indicateurs sur leur état de forme. Mais on espère que l'adaptation sera le plus rapide possible parce que ce sont des joueurs dont on a besoin. Vous avez joué dans un nouveau stade. Vous avez connu cette situation il y a quelques mois. Est-ce qu'on s'y prépare particulièrement ? Vous allez prendre des repères plutôt, ou comme d'habitude, si vous aurez une réunion dans le match, comment on se prépare à rentrer dans un nouveau stade ? Quand c'est son nouveau stade, comme ça peut être le cas avec le nouveau stade, l'an passé, c'est un moment magique. c'est comme des familles qui déménagent je dirais d'une vieille maison mais très belle avec beaucoup de cachets à une très belle maison mais peut-être plus moderne. Donc il y a beaucoup d'excitation forcément. Sans renier le passé, il y a beaucoup d'excitation. Après, Lyon, ce n'est pas notre stade. Ils ont un nouveau stade, tant mieux pour eux. mais il n'y a pas d'excitation particulière par rapport au nouveau stade. Est-ce que vous êtes surpris par l'implicité de Lyon ? Je dirais par rapport à leur qualité et leur contenu des matchs, leur qualité de jeu et le contenu des matchs. Oui, je suis surpris qu'ils n'aient pas pris plus de points depuis un mois et demi, deux mois. Parce que leurs matchs généralement sont de bonne facture mais il y a comme toutes les équipes parfois qui commencent à être en difficulté et toutes les erreurs se payent cash. C'est bon ? On va s'entraîner après.